Et puis au Pérou, il y a aussi beaucoup d'agitation après l'arrestation du président Pedro Castillo. On a beaucoup parlé de lui vu son parcours atypique. L'homme est issu du monde rural. Mais hier soir, la police l'a arrêté pour soupçons de corruption, trafic d'influence et rébellion. Explication Manuel Haas et Eric Destiné. Il est désormais aux mains de la police. Le président du Pérou, Pedro Castillo, arrêtait Manu Militari et envoyait en détention sur une base des forces spéciales. Castillo, un enseignant devenu président, destitué après seulement 17 mois, à la tête de ce pays de 33 millions d'habitants. Le peuple a élu Pedro Castillo. Il est notre président. Nous voulons travailler avec lui. Dans les rues de la capitale, la tension. Certains Pérouviens ont affronté la police dénonçant une forme de chasse aux sorcières. Car Pedro Castillo avait déjà échappé à deux procès en destitution accusés de corruption. Le troisième procès aura mené à un vote au Congrès et à sa destitution. Pour y échapper, Castillo a tenté en dernière minute de dissoudre le Parlement. Nous avons pris la décision d'établir un gouvernement d'exception qui aura pour mission de rétablir l'état de droit et la démocratie. Pour cela, nous prenons les mesures qui suivent la dissolution temporaire du Congrès de la République et l'instauration d'un gouvernement d'urgence exceptionnel. Un acte décrit par ses opposants comme une tentative de coup d'État. Ancien instituteur, fils d'agriculteur, Pedro Castillo avait été surnommé le premier président pauvre du Pérou. Il avait fait de l'accès à l'éducation son argument de campagne. Désormais, c'est la vice-présidente du pays, Diana Boluarte, qui accède au pouvoir, la première femme à la présidence du Pérou. Un pays blessé par de nombreuses crises politiques. Sous-titrage ST' 501